... Merci d'être venu en tout cas. L'idée c'est de parler de l'efficacité de l'unification des logs. Donc déjà de parler un peu de logs. Qu'est-ce que c'est que l'unification des logs ? Je m'appelle Jonathan. Donc Jonathan, je suis en général ingénieur data. Et je suis créateur et directeur d'un petit cabinet de conseil spécialisé en ingénierie de la data. Qui s'appelle Univalence. Donc on est basé à Paris. On commence à être une dizaine maintenant. Et je parle beaucoup dans le domaine du big data. En général plutôt data quality. Et donc là on va pas parler de big data pour le coup. Mais en tout cas très peu. Et j'ai un passé assez classique dans le domaine de Scala. Puisque en fait il y a très peu d'entre nous qui ont commencé par Scala. En particulier quand on fait Scala depuis un moment. Donc au début je faisais du PHP et du PostgreSQL. Et j'étais heureux. J'étais très heureux. Le monde était simple. On chargeait une page web et puis on faisait du rendu. Puis la complexité était dans PostgreSQL. Donc tout se passait bien. À un moment donné j'ai trouvé un métier. Donc j'ai fait du Java. Et ensuite par un concours de circonstances. Un mélange d'intérêts pour la programmation qui fonctionne. Et la data. Je me suis mis à faire du big data. Et là il y a eu une explosion de technologies à connaître. Ça ce sont les technologies qu'il fallait connaître en 2015. Donc maintenant aujourd'hui c'est le cauchemar. Puisqu'il faut connaître Kubernetes et toutes les variantes de Istio. Moi je n'y arrive plus à suivre. Moi je vous dis tout de suite. Vous ne me posez plus de questions. En tout cas pas sur les nouveaux trucs. Sur les anciens trucs je vois bien. Et voici l'équipe. Alors vous en voyez quelques-uns à la conf. Puisqu'il y en a quelques-uns qui parlent de. Par exemple comment faire des tests avec Spark. Comment utiliser Spark avec ZIO. Ou faire des releases. Voilà. C'est les gens d'univalence. Donc revenons à la base. Data engineer ou ingénierie de la donnée. Donc c'est quoi le métier d'ingénieur de la donnée ? C'est un informaticien. Ouais pareil. Néanmoins le métier est devenu de plus en plus complexe. On a gagné en complexité avec les années. Et il s'agit en fait de remettre de la donnée qui est répartie sur différentes machines maintenant. Parce qu'avant on avait une grosse machine et puis on s'y connectait et puis on avait toute la donnée. Maintenant on a plusieurs machines auxquelles on doit se connecter. Et de remettre tout ça en contexte. Donc ça devient relativement complexe. Et pourquoi on fait ça ? Pour raconter des histoires. Donc si on fait ça de manière marrante. On fait du machine learning et puis on raconte des histoires totalement intéressantes. Genre pourquoi les gens achètent du shampoing en plein mois d'avril. Parce qu'il y a du pollen dans l'air par exemple. Donc on peut raconter ce genre d'histoire. Mais en général nous on nous demande des trucs un peu plus concrets. Genre pourquoi ça marche pas. En data engineering c'est genre pourquoi ça marche pas. Est-ce qu'on a vraiment cliqué sur telle page web ou autre. Et pour raconter cette histoire il va falloir aller chercher des éléments de réponse dans différents systèmes. Et ça devient de plus en plus difficile d'être cohérent. Voilà. Parce que maintenant nos systèmes ressemblent à ça. Donc on a au moins une DB, deux, trois applications qu'on doit appeler par API. Et puis voilà. Puis on va raconter des histoires avec ça. Et en général on reste approximatif. Donc pour raconter des histoires on se base sur des logs. Et qu'est-ce que c'est que le logging en fait. Donc le logging niveau zéro c'est très simple. C'est ce qu'on apprend. Genre on fait un main. Puis on fait un println. En console. Println c'est une opération qui n'échoue pas. Si ça commence à échouer un println c'est que c'est grave. C'est bien. Donc println c'est le truc solide quoi. Genre on print ça marche. Donc ici on a notre petit programme. On démarre. Donc bonjour. Je print. Je dis ce que je vais faire. Puis ensuite je fais mon truc. Puis ensuite je dis bye. Ciao. Puis c'est bien. Ça marche et log. Et en général on stocke ça dans un fichier pendant un certain temps. Puis quand on a besoin on va les lire quoi. Niveau 1 en fait c'est pas tellement plus dur. C'est juste qu'au lieu de faire des println. En fait on prend un logger. Oui c'est méga mutable comme code. Ça va rester méga mutable pour l'instant. On ne parle pas d'effet pour l'instant. Donc on prend le logger. Pourquoi on prend un logger ? En fait c'est pour définir le niveau de gravité. Donc il y a des conventions. Soit un log c'est en warning. Soit c'est niveau info, niveau debug, niveau erreur. On essaie d'externiser la configuration. Pour permettre à celui qui lance le programme. de pouvoir dire qu'on log ou pas telle ou telle partie du programme. Ce qui est intéressant parce qu'on ne veut parfois pas tout logger. Et aussi on veut essayer de garder les performances. L'exemple classique c'est que on ne veut pas générer la chaîne de caractère de debug si debug n'est pas activé. Le truc de base pour les perfs. Ah oui et on veut être thread safe. Très important. Pourquoi on veut être thread safe ? C'est parce qu'au fur et à mesure des années. Des vingt dernières années. Donc à l'époque où j'ai appris mon métier. Et à l'époque où j'ai fait mon métier. On a eu des niveaux de développement en concurrence. Qui sont devenus de plus en plus complexes. Et là on ne parle même plus de thread safe. Donc le niveau 1 c'est j'ai un thread. Une application, un main et je fais les choses séquentiellement. Voilà. Niveau 2 je fais des choses différentes dans plusieurs threads. Et ensuite niveau 3 on sort AK par exemple. Donc AK quand on va faire des choses avec des acteurs. Et bien les acteurs vont se passer des messages. Et donc ça va se passer dans des threads différents. Et niveau 4 on a de la concurrence distribuée. Et c'est un peu notre monde moderne. On va démarrer des applications partout. Qui vont communiquer par des API. Parce que les API c'est le sens de l'histoire. Et là par contre pour comprendre ce qui se passe. Ça devient un être plus compliqué. Parce qu'il va falloir collecter les logs de plusieurs machines en même temps. Et y faire sens. Donc on a un système qui est comme ça. Donc on a le système A qui parle au système D. Qui lui parle au système E. Le système B qui parle à D. C qui parle à E. On prend tous les logs. On les met dans la Six Search. Puis si tout se passe bien on n'a pas besoin de comprendre qui a appelé qui. Pour répondre aux questions. Puis si ça se passe mal. On fait autre chose quoi. Puis pour les trucs durs on fait autre chose quoi. C'est à dire on va prendre une suite. Cherche de vidéos. Puis des vrais trucs durs quoi. On va pas se faire mal pour le plaisir. Si on cherche à se faire mal pour le plaisir il y a d'autres activités. Donc ça c'est le logging. Et le logging en fait ça commence à plus marcher. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à mettre les logs ensemble. Et donc on est obligé de déployer des techniques plus avancées de logging qui s'appellent le tracing. Donc on est en train de passer progressivement du logging au tracing. Donc pourquoi on a besoin de techniques plus avancées ? C'est parce que quand on a cinq systèmes qui parlent ensemble c'est simple. Quand on a beaucoup plus de systèmes qui parlent ensemble ça devient assez compliqué. Et en particulier avec les nouveaux déploiements. En particulier nos amis les microservices. Donc les microservices sont petits. Ils sont transients parfois. Ils vont pas vivre très longtemps. C'est-à-dire on va les démarrer, les éteindre. Vous savez qu'il y a quand même un attrait maintenant vis-à-vis des microservices qu'on peut démarrer dans la milliseconde et qu'on va éteindre tout aussi rapidement. Ça c'est des choses qui vont être assez importantes d'ailleurs dans l'écosystème Java. Pouvoir démarrer la JVM super rapidement. Et ceux-ci vont devenir extrêmement complexes. En particulier parce qu'on va pas les attendre très longtemps. On va essayer d'arrêter nos appels. Donc on dit bah voilà ça marche pas au bout de 20 secondes donc on coupe l'appel. On a des problèmes de latence. C'est-à-dire que quand on va faire une centaine d'appels à différents services. Et bien si on a un qui est lent ça va augmenter la latence de l'appel combiné. On a des problèmes de cache et on a des problèmes de déploiement hétérogène. Donc pour raconter notre histoire et bien en fait ça va devenir méga complexe parce qu'il va falloir comprendre ce qui se passe sur toute la stack. Donc ça le petit la petite boule de cheveux là sur le côté là c'est en fait c'est un exemple d'appel de service chez Uber. Voilà bon ça pourrait être n'importe quelle autre boule de cheveux mais c'est à dire que la requête elle rentre et elle va taper dans plein plein de services différents qui communiquent sur d'autres requêtes. C'est à dire d'autres rappels d'API avec d'autres services. Le problème qu'on a c'est que quand on en déploie les services, en fonction de la fonction qu'on utilise sur le service on ne va pas appeler les mêmes sous-services derrière en plus. Donc on a beau faire des jolis diagrammes d'architecture et dire pour tel service on dépend de tel service, tel service, tel service. Par contre c'est pas tout à fait vrai quand on parle de telle fonctionnalité en particulier puisqu'on pourrait dépendre de ces services là en particulier sur telle fonctionnalité. ce qui complexifie en plus la compréhension de ces éléments là. Pour raconter une histoire là on doit faire d'autres choses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent des méthodes de tracing pour comprendre ce qui se passe dans vos systèmes actuellement ou pas ? Au fond ? C'est marrant c'est que les gens qui font ça se sont mis au fond. Ça commence à démarrer, c'est à dire que c'est des problèmes qui ont été rencontrés par les très gros en fait, en termes d'architecture. Donc par exemple Uber qui déploie plein de microservices qui font des choses différentes. Et c'est des choses qu'il va falloir commencer à gérer à toutes échelles bientôt. C'est un peu comme les systèmes distribués, au début où il n'y avait que quelques boîtes qui utilisaient les systèmes distribués. Bientôt ça va devenir la norme. Pour faire du tracing, c'est à dire donner du sens à ces logs qui sont répartis sur différents appels, en fait il y a des standards qui ont été créés. L'avantage c'est que comme ces problèmes ça fait à peu près 15 ans que différentes boîtes l'ont, au fur et à mesure il y a des techniques qui ont été déployées et au fur et à mesure des techniques déployées, il y a eu des standards. Donc un petit peu de chronologie. Donc en 2010, on a Google qui publie un papier qui s'appelle Dapper. Donc Dapper, qu'est-ce qu'il dit en substance globalement ? Il dit, vu qu'on a plein de services qui s'appellent entre eux, si on gère deux ID, en fait, et pas un seul. En général, sur beaucoup de systèmes existants, on a déjà le transaction ID qui existe. Ça c'est quelque chose qui est assez historique, le transaction ID. Les systèmes complexes ont cette notion de transaction ID qu'on passe et qu'on complète. Et donc ce que Dapper dit, c'est qu'avec deux ID, donc avec un trace ID, qui est l'équivalent d'un transaction ID mais un peu macro, et un autre ID, ce qu'on appellera le span ID, en propageant ces deux ID de service en service, on arrive à faire du tracing, c'est-à-dire de comprendre tout ce qui se passe sur ces différents services étape par étape, avec de la perf. On ne tue pas les perfs des services, et surtout on ne tue pas les perfs lors de la collecte de logs. Pourquoi ? Parce que le truc, c'est que si on a des services qui sont hyper critiques, on ne veut pas, par exemple, tracer toutes les requêtes. Mais on veut savoir quelles requêtes on veut tracer spécifiquement, donc il faut avoir des conditions qui permettent de dire si on a déjà démarré la trace en haut, on va continuer cette trace dans les sous-services, et donc on va compléter les logs avec des choses intéressantes. Donc 2010, le papier est sorti, et grâce à la super machine à la Silicon Valley, Google sort un papier, et deux ans après, il y a une implème, donc une machine magique. Et donc c'est Twitter qui s'en charge cette fois-ci. Vous avez remarqué, genre, MapReduce, le papier, et puis l'implémentation. Donc Twitter se charge de l'implémentation avec quelque chose qui est assez méconnu. Et même encore aujourd'hui, quand on parle avec les Ops ou autres, quand on dit, est-ce que vous connaissez Zipkin ? Les gens regardent avec des yeux, non, mais nous on fait du Kubernetes. Ok, bon, c'est pas le même sujet, mais quelque chose qui est assez méconnu, en fait, malgré l'âge de la solution, Twitter open source Zipkin, en fait. Donc Zipkin, c'est une implémentation qui permet de déployer sur différents microservices des agents qui vont permettre de collecter ces informations, de propager ces informations, et de reconstituer ces chaînes de logs, en fait, qui consistent à mettre ensemble les choses qui doivent aller ensemble. Donc Zipkin fait du tracing distribué. C'est expliqué par l'ingénierie de Twitter. Ce qui sort de Zipkin, c'est un premier standard qui s'appelle Open Tracing. Donc Open Tracing définit, en fait, d'un point de vue schéma, les différents éléments qui sont associés à une trace. On voit au début, quand on met un logger, ce qui est convenu dans l'industrie, c'est le niveau de logging et le timestamp, globalement. Puis après, on va se batailler sur des informations qui sont structurantes, par exemple la classe ou autre, ou le nom du logger. Et pour le tracing distribué, on a un standard complet qui indique pour participer au tracing distribué, il y a ces éléments-là qui sont requis, et il y a ces éléments-là qu'on peut mettre en plus. Donc ça, c'est le standard de Open Tracing. Uber réitère et donc crée Yager. Donc Zipkin est un peu sympa, mais va peut-être pas assez loin. Et en tout cas, l'interface graphique n'est pas aussi sympa que Yager. Donc Uber open source Yager, qui est compatible avec Zipkin, pour le coup. Et un peu après, en début 2018, Google reprend la main, et en particulier ce sujet est clé, parce que le tracing distribué, c'est hyper fondamental sur tout ce qui est déploiement dans le cloud. Google reprend la main en janvier 2018 et dit, nous, on open source un truc qui s'appelle Open Senses. Qui fait la même chose qu'Open Tracing, mais différemment. Donc quand on a la nouvelle, c'est genre, ouais, mais on choisit lequel, quoi. Lequel les deux et tout, mais on ne peut pas avoir deux protocoles de tracing différents, ou sinon, on est obligé d'avoir des intermédiaires intelligents qui font la traduction entre un protocole de tracing et un autre. Même s'ils ont le même mécanisme et que c'est faisable, ça devient pénible. Et par chance, il peut se passer des trucs super cools au conf Kubernetes. Donc à la dernière KubeCon, en mai 2019, Open Senses et Open Tracing, disons, on s'aime, et puis on ne va faire qu'un seul truc. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais qu'un seul truc. Ça s'appelle Open Telemetry. Donc Open Telemetry, c'est le standard qui est en cours de création, basé sur les deux projets, avec une feuille de route déjà définie, et en plus avec un intérêt d'autres organismes de standardisation comme le W3C. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de W3C. Qui s'intéressent justement à la standardisation de toute cette collecte de logs basée sur la propagation de la causalité. Et donc, c'est-à-dire que comme il ne va y avoir qu'un seul standard à terme, puisque Google met sa force de frappe plus tous ceux qui utilisaient Open Tracing avant vont vers Open Telemetry. C'est-à-dire qu'on va peut-être, pour une fois, tous se mettre d'accord sur un sujet. C'est-à-dire que pour faire des logs dans un système distribué, c'est la bonne méthode. Et tout le monde est en train de se mettre d'accord. C'est-à-dire même les vendors, même les datadogs, même les dinatrace et tout. Donc qu'est-ce que c'est qu'une trace ? Donc une trace, en fait, c'est quelque chose qu'on ouvre à la première requête. Donc si on ne vient pas compléter une trace existante, on va ouvrir une trace, donc avec un ID. Donc idéalement, un ID, c'est soit un bout de 64 bits, soit un bout de 128 bits, en fonction de comment on numérote des trucs. Et sur cette trace, on va démarrer à chaque fois qu'on exécute des choses, des spans. Donc par exemple, on commence à répondre à une requête HTTP. Donc on va ouvrir un span. Et ce span, ça va être la déconstruction de la requête. Donc qu'est-ce que l'utilisateur est en train de me demander ? En tout cas, quel appel je suis en train de recevoir ? Et ensuite, en faisant d'autres appels ou en lançant d'autres choses qui seront en dehors du thread courant, on va démarrer d'autres spans. Donc par exemple, si on va chercher des informations de sécurité sur l'utilisateur, on va démarrer un span qui va vérifier la sécurité. Et quand ce span va revenir, donc ça peut être sur le même programme s'il vérifie la sécurité en interne basée sur ses caches ou sur un programme ailleurs, la sémantique du span va être la même, en fait. Le span va démarrer. Il y a éventuellement des spans qui peuvent se suivre. cette sémantique est un peu indéterminée dans l'aspect. C'est-à-dire que ce qui est logique, c'est d'avoir plutôt un arbre, c'est-à-dire qu'un span en lance un autre. Puis éventuellement, on lancera un autre sur un autre sujet ou à la suite d'une première exécution. Et ces différents services vont émettre des logs et dans les logs, ils vont reprendre les informations de tracing qui ont été passées. c'est-à-dire que le premier qui a ouvert, il a dit, pour toute cette trace, le trace ID, c'est truc. Et ensuite, on numérote les spans avec leurs relations parents-enfants. Et dans les logs, on va dire, je suis en train de faire ça pour tel trace ID, tel span qui est l'enfant de tel autre span. Et donc, chacun des services va loguer dans ces logs ces informations-là. et ensuite, on en fait la collecte. Donc, l'avantage, c'est que la collecte, on n'est pas obligé de faire la collecte en temps réel. C'est-à-dire que dans le temps de la requête, c'est-à-dire le temps de l'appel, finalement, RPC, donc l'appel distant dans ce temps d'appel, on n'a pas besoin de collecter les logs. Les logs sont accumulés pour plus tard, en fait. Et ensuite, on va les collecter et les mettre ensemble et faire une jolie jointure basée sur le trace ID. Donc, avec juste un mélange de données sur le réseau, on met tout ensemble et d'un coup, on a tout le graphe d'exécution qui apparaît. C'est un arbre d'exécution, en fait. Donc, j'ai reçu la requête, j'ai appelé le service de sécurité, le service de sécurité m'a bien répondu. Dans le service de sécurité, il y a peut-être un appel base donnée ou d'autres appels et on va avoir les logs qui sont associés à ces éléments-là, en fait. Tout ça basé sur deux IDs qu'on propage. Donc, ce n'est pas cher, pour le coup, c'est super efficace. Pas de questions, pour l'instant. Si, une question. Exactement. Effectivement, quand on change de nœud, on va garder le même trace ID, c'est le même contexte de démarrage de la trace, et on va émettre un nouveau span ID qui va avoir pour information le parent, le span, c'est-à-dire un bout d'exécution sur le premier nœud, en fait. Et donc, on va passer ces informations de proche en proche et après, on recompose ces éléments-là. Comment tu découpes ? Comment tu décides que ça, c'est un span ? Comment tout ça ? Comment ? Alors, il y a des choses qui sont assez naturelles, c'est-à-dire que quand on va faire un appel réseau, on découpe. il y a des choses qui sont moins naturelles, par exemple, est-ce que quand on fait une boucle fort, est-ce qu'on va avoir un span pour chaque élément de la boucle fort ? C'est moins naturel et en fonction de ce qu'on fait, on devrait le faire. Mais après, il y a différentes techniques et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, comme c'est un protocole qui est devenu un standard, en fait, il y a 95 ou 97% du login qu'on n'a pas à faire puisque à chaque fois qu'on va passer par JDBC, HTTP, Kafka, AK, machin, tous ces mécanismes de span vont déjà être implémentés. Donc finalement, quand on change de package, il va y avoir l'ouverture de span, en fait. C'est-à-dire, on va sur JDBC, ça ouvre un autre span, en fait, pour le coup, puisque c'est lors de la requête JDBC et c'est le tracing sur JDBC qui va décider de cette ouverture de span. Après, dans le code utilisateur, ça devient un peu plus compliqué. Là, on pourrait choisir de, est-ce qu'on augmente ou pas la granularité. À la fin, c'est pour éviter que les requêtes s'entrechoquent. Dans une boucle fort, ça pourrait avoir du sens de, finalement, ouvrir plusieurs spans. Après, s'ils ne sont pas ouverts, ce n'est pas grave parce que ça veut dire que dans l'arbre, on a perdu une information, mais on a quand même le parent qui est explicite et les temps d'exécution qui sont disponibles. Ce n'est pas si grave que ça si on perd en granularité. Avec un joli schéma, ça donne ça. Le service A, il démarre la trace. La trace va durer du début à la fin de l'appel à distance. Le service B reçoit un appel du service A. B va faire C puis D. Ce qui est bien, c'est que sur le schéma, on ne voit pas qu'il y a l'un puis l'autre. Quand on regarde les logs, on voit qu'il y a l'un puis l'autre. D'ailleurs, vous commencez à avoir pas mal de pubs sur Twitter. Oui, Datadog va vous montrer la structure de vos web services. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de pubs, je les vois tout le temps. En tout cas, ils m'ont targeté, ils se sont dit ce mec-là, ça va l'intéresser d'avoir de la doc générée automatiquement par l'exécution des programmes. C'est quand même une promesse. Ce n'est pas juste une promesse, ils le font. Ils utilisent cette technique pour générer de la doc. On va avoir ces éléments-là. Le logging versus le tracing, le logging, on n'a pas d'état. On va collecter les logs de manière indépendante. On va regrouper les logs ensemble basés sur des clés qui sont présentes dans les logs. basés sur des clés qui sont plutôt métiers. Pour regrouper des logs ensemble, il s'agit de comprendre les logs. Si on comprend les logs et qu'on a été précis dans le logging, c'est bien. Par contre, il faut être explicite pour qu'ils puissent être groupés après par, par exemple, le user ID. Dans le tracing, ce n'est pas le cas. La trace est groupée par la structure causale. C'est-à-dire qu'on démarre l'appel, c'est la structure causale qui démarre et cette structure causale est transmise de service en service. Grouper une trace, c'est mécanique. Il n'y a pas de décision métier, genre cette trace doit être groupée. Ensuite, si on cherche à savoir si une trace est affectée à tel utilisateur, tel utilisateur, on va aller chercher dans les logs, dans tous les logs de la trace, s'il y a une trace, s'il y a un élément qui indique quel utilisateur est concerné par telle trace. on voit déjà quelque chose qui économise énormément dans le logging. Dans le logging, classiquement, quand on commence à faire des logs, parce qu'on fait des logs quand on a des bugs. Alors, ceux qui ne font pas de bugs n'ont pas de logs, mais je n'y crois pas beaucoup. Quand on commence à faire des logs, un truc qu'on voit classiquement, c'est qu'on va avoir l'ID d'utilisateur qui va traîner dans tous les logs. Je leur dis, on ne sait jamais parce qu'il y a un contexte concurrent, c'est-à-dire qu'il y a des logs qui sont écrits en même temps et donc, si on les groupe ligne par ligne, ça ne marche pas. Donc, comme il y a un contexte concurrent, on est obligé de mettre l'ID d'utilisateur dans tous les logs. Ça, c'est un truc qu'on va pouvoir enlever avec le tracing. On le met une fois dans un des logs au début et en fait, on ne va pas propager cette ID, on va propager la causalité et donc, les services qui vont être appelés derrière n'ont pas besoin de connaître l'utilisateur concerné par telle ou telle requête en fait, pour le coup. Ça, ça simplifie énormément les choses parce qu'il y a un paquet d'informations qu'on a besoin de charioter en fait. On chariote la structure causale, genre la trace et le reste, si on a besoin de le comprendre, on va le chercher après dans l'analyse des logs, de savoir ça concerne tel utilisateur, ça concerne tel service et donc finalement, l'appel à la fin, alors si on revient au notre diagramme, l'appel du service D va concerner par exemple tel utilisateur du service A mais cette information ne sera pas passée de A, B et D. Ce qui fait que B n'a pas besoin de servir de passe-plat sur l'information qui va juste servir pour les logs, juste la structure causale va être utile et après, en analyse, on peut la récupérer. Alors en production, comment ça marche ? On déploie nos programmes en production comme d'habitude, sauf qu'on va ajouter des agents pour le tracing. Donc on va parler de sidecar, c'est-à-dire il y a la moto et puis il y a le truc qui est à côté qui s'occupe de comprendre ce qui se passe et de mettre du contexte sur les logs. Donc si vous avez de l'argent, vous allez voir Datadog, ils sont très gentils, ils sont à Paris, pas qu'à Paris mais ils ont une équipe sympa à Paris et ils vont vous dire vous mettez Datadog, l'install c'est ça, vous mettez tel jar, vous démarrez votre JVM avec tel jar et puis on collecte les logs pour vous et puis paf, magiquement, vous allez avoir des traces. Si vous avez moins d'argent ou que vous voulez faire les choses vous-même, vous allez plutôt du côté de Yager. Donc ça, c'est une architecture qui est générique. Donc vous avez ici le container et à l'intérieur l'agent Yager. Donc ici, c'est un agent en Go. Alors je ne sais pas si j'étais hyper clair sur ce sujet-là mais ça ne concerne pas que Scala. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des programmes en Go, en Scala, en Python, en PHP, on a tout. Il n'y a pas de limite en fait pour le coup. Le protocole étant super simple, on peut avoir une partie qui est vraiment dans des langages qui sont par exemple à la mode pour faire certains services et d'autres dans notre Scala favori. Ces logs sont transférés au collector qui ensuite va les mettre à disposition dans un datastore. Donc là, on peut le mettre dans Cassandra mais en fait, cette architecture est tellement standard que vous allez avoir différentes façons de la composer. Comme le protocole est super clair sur la façon de s'arrer une trace, en fait, que vous allez stocker dans Cassandra, dans du Kafka ou ailleurs où vous allez confier ces logs-là à un tiers qui va les gérer pour vous, vous allez avoir en fait une architecture qui est assez similaire. Donc par exemple, si vous voulez utiliser du Kafka, vous avez pareil le sidecar, donc le Yager Agent qui va gérer en fait la collecte des informations de logs et de traces et vous avez ensuite il va les transférer au collector. Alors pourquoi il y a un collector ? Parce qu'en fait, on veut de la perf. Et pour faire de la perf, il faut, dans certains services, ne pas tracer tout le temps. Par exemple, on va vouloir tracer seulement une partie des requêtes. On ne peut pas juste dire on trace par exemple une requête sur 10 000 parce que si on trace une requête sur 10 000, on n'aura pas de mapping de service parce qu'on trace une requête sur 10 000 du service A, une requête sur 10 000 du service B et une requête sur 10 000 du service après et on n'est pas au courant que globalement, la requête sur 10 000 du service A, tout ce qui en suit, il faut aussi la tracer. Donc il y a une première sémantique dans la trace qui consiste à dire je te passe un bouléen qui dit que ce truc-là c'est important et que je veux tout dessus. Donc à la discrétion du service A, le service B va se dire ok, je log. Donc on peut demander au service qu'on appelle de déclencher le log sur telle ou telle activité. Il y a aussi quelque chose qui permet de le faire à la fin, c'est-à-dire imaginons que le dernier service dans la chaîne ait des erreurs, il peut faire une requête en disant il me faudrait toute la data qui a été disponible sur telle trace. Donc pour le faire après, on fait comme si on loguait tout le temps, néanmoins on ne transmet pas la data et la donnée est transmise à la demande. C'est pour ça qu'on a un collector. Parce qu'il faut qu'il y ait de la perf, c'est des systèmes qui sont colossaux. Alors parfois on a quelques systèmes qui sont déployés massivement et donc on va avoir ces éléments-là qui sont clés. Parfois, en particulier en informatique de gestion, on a beaucoup de systèmes qui génèrent peu de trafic et donc là, pourquoi on va tout tracer en fonction des déploiements qu'on a, on ne va pas avoir la même stratégie de tracing. Donc là ici, quand on utilise du Kafka, on met tout dans Kafka. On peut recomposer les traces à la volée dans Kafka, c'est un échange, donc on a un topic où on déverse les logs et un topic où on fait la jointure des traces ensemble pour mettre les traces du même ID dans les mêmes partitions pour qu'elles puissent être analysées ensemble. Donc avec deux topics Kafka, on fait l'agrégat des logs et c'est fini. Un exemple. Voilà. Donc en production, vous allez avoir plein d'architectures similaires qui ont à peu près cette forme-là que vous traitiez avec un éditeur tiers ou que vous le fassiez vous-même. Donc à quoi ça ressemble après ? Donc là, c'est pour Yager. Donc Yager, c'est une des interfaces graphiques qui permettent de comprendre ces éléments-là. Donc vous avez Yager, vous avez Zipkin et vous pouvez aller voir ces éléments-là aussi chez l'autre éditeur. Donc vous allez avoir, vous pouvez aller rechercher les traces, donc basées sur différents éléments. Donc vous avez des éléments de date, le service qui est concerné, vous avez un moteur de recherche qui permet de chercher une trace et l'avantage, c'est que vous pouvez chercher une trace basée sur quelque chose de la trace. Donc par exemple, je veux toute la trace qui, quand elles sont passées dans le service C, ont eu tel tag. Donc on peut avoir des recherches qui sont relativement riches sur ces sujets-là. Et ensuite, quand on dépile une trace, ici on va avoir cet arbre-là. donc ici on a des insertions MySQL qui se suivent de je ne sais plus quoi, mais en haut, vous avez la tête de ce genre de diagramme après derrière. Vous avez une jolie interface graphique où vous pouvez aller sur chacun des éléments qui ont été tracés et gardés. Vous faites la sélection via le moteur de recherche. Donc par exemple, je veux tout ce qui concerne tel ID utilisateur et vous allez avoir toutes les traces pour tel ID utilisateur. Et vous allez après dans l'interface et vous pouvez regarder ce qui s'est passé et ce qui s'est passé dans les différents services. Donc vous n'allez pas chercher dans différents services ce qui s'est passé, vous allez chercher les traces. Vous avez une vue unifiée sur tous vos services en même temps. Ça, c'est en termes d'UI. Vous allez avoir une UI assez similaire dans les différents providers. Et la Sixthirt, je ne jour supporte une UI similaire dans Kibana. Je n'ai pas encore fait le test. Il n'y a pas que Yager et Zipkin. Il y a ES aussi qui s'y est mis. Alors maintenant qu'on a cette information-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? En fait, on va pouvoir faire énormément de choses hyper avancées qu'on n'arrivait pas à faire avant grâce au système de tracing. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler des détournements de traces. C'est-à-dire que ce n'est pas l'usage premier du tracing, c'est un usage secondaire. Par exemple, on peut voir si on a mal déployé un service. Genre avec une config qui est une config de développement en production. Donc on va avoir des services qui émettent des choses de développement et on peut voir tout ce qui a été passé par un service qui a été mal déployé. on va pouvoir gérer ces configs-là. On va pouvoir faire du feature flipping avancé avec des traces. On va passer des tags de trace en trace et on va pouvoir faire du feature flipping avancé qui va activer telle fonctionnalité sur tel source service en fonction de l'appel d'avant. Ça marche aussi. Il y a des questions super compliquées auxquelles on peut répondre. Par exemple, combien de fois l'application B utilise l'application E ? Pourquoi c'est super compliqué ? Parce que B n'utilise pas directement E dans ce diagramme-là. B va utiliser D qui va utiliser E. On sait en général combien E a été utilisé par D. Par contre, on ne sait pas combien B utilise E. Il faut rentrer dans le métier de l'application D en général pour le voir. Là, il n'y a pas besoin. Directement via la trace, on peut faire ce qu'on pourrait appeler la comptabilité analytique. C'est-à-dire dire si le service E refacture les autres services qu'il appelle, il peut facturer précisément le service B pour son usage. Ça, on peut le faire avec la trace. C'est un problème hyper compliqué en entreprise en général. Combien on se facture en fonction de l'usage ? Surtout sur des API. Là, ça devient plus clair. On peut faire même du passage de facturation. Genre, moi, j'appelle tel API et puis tu refactures un tel directement. Ça marche. On peut aussi filtrer les réponses en fonction d'autres attributs. Quand vous utilisez un éditeur de troisième... Pardon, je vais faire mes mots. Par exemple, si vous utilisez Datadog, il n'y a pas que Datadog. Il peut documenter automatiquement votre architecture, qu'elle soit complexe ou pas. C'est gratuit. Et dire, ces services-là s'appellent, voici le nombre de requêtes entre les deux, voici le workflow. Ça, c'est pour le tracing. Pas de questions ? questions ? Pas de questions ? C'est-à-dire, le mode asynchrone ? Oui. Parce que Fire and Fargate, c'est asynchrone. Dans l'aspect actuel, il n'y a pas de mode asynchrone. Par contre, on peut le faire. D'ailleurs, il y a une des slides après qui montre comment faire un mode asynchrone. Ça marche, sauf que ça n'a pas été spécifié assez bien. C'est principalement pour du RPC, donc c'est du synchrone. En tout cas, ça a lieu dans le cadre de la trace. Mais par exemple, on voit que le mode asynchrone, il y a Jaeger qui l'affiche correctement. C'est juste que lui, ça fait un gros... Par exemple, il peut avoir une pause de 5 secondes sur une trace qui a déjà répondu. Mais ça le fait, en fait. Alors nous, on s'est un peu amusés avec ce truc-là. Il me reste combien de temps ? Super. Parfait. Avec 10 minutes, je peux le faire. Alors, si j'arrive à passer à la slide d'après... J'ai perdu le contrôle de ma slide. Pourquoi ? Pourquoi ? On a fait un projet en interne. Sur un projet qu'on a déployé il y a deux ans, à peu près. On s'est dit qu'on peut aller un peu plus loin. Simplement, de faire du tracing distribué. On a une chaîne d'attaque qui était hyper complexe avec du Kafka, avec un moteur qui faisait un peu le casino, c'est-à-dire qui gérait la pression publicitaire sur des pages. et on s'est dit est-ce qu'on ne peut pas faire plus que simplement faire du tracing distribué ? Est-ce qu'on peut mettre en commun ce qu'on fait en tracing distribué avec les propagations de data événementielles ? La différence entre logging et événement, c'est que le logging c'est très textuel jusqu'à ce qu'on mette une structure ? Et les événements ce sont les choses qu'on passe d'application en application pour propager de la data. Donc on a créé un projet qui s'appelle Zoom et Zoom est basé sur trois principes. Donc un, on réutilise tout ce qui a été fait dans le monitoring distribué. Donc les principes sont les mêmes de ce côté-là. On ne va pas réinventer la roue. Dapper, c'est cool et puis on utilise ça. Le deuxième principe c'est qu'on va utiliser la même architecture pour stocker les logs et les événements. Donc on va unifier à la fois la collecte de tous les éléments d'information des programmes et ainsi que les éléments structurés qui sont passés entre les programmes. Et le troisième principe c'est qu'on va faire ceinture et bretelle sur la catégorisation des lieux de calcul. On va expliquer en détail ce que ça fait. Donc comment ça marche l'unification des logs ? En fait, au lieu d'avoir simplement des appels à RPC on a eu tracing, on va avoir des bus asynchrones qui sont ajoutés en plus. Donc bus asynchrones Kafka. Et au lieu d'avoir deux architectures, une pour la collecte du tracing qui peut ou non utiliser Kafka et une pour le bus insachrone, on va les unifier et on va utiliser le même Kafka. Utiser le même Kafka c'est déjà un premier pas. On ne va pas déployer deux Kafka parce que déployer deux Kafka c'est deux clusters Kafka à gérer. On ne va pas forcément mettre ça aussi dans des topics différents. On va le faire pour des raisons pratiques mais à la fin on va avoir ces éléments événementiels et ces éléments de log qui vont finir dans des topics qui sont similaires. dire que l'idée c'est de lorsqu'on met des événements c'est d'avoir le contexte qui vient avec et donc éventuellement des événements qui seraient émis avant sur le même modèle de tracing mais aussi tous les logs qui ont amené à la création de ces événements là. On va pouvoir enrichir fortement la création d'événements des logs qui sont liés à la création d'événements. Donc on dit l'événement Intel a été créé et il s'est passé ça, ça, ça sur la machine pendant ce temps-là. Alors pour faire ça ça ne casse pas trois pattes à un canard il suffit juste de prendre ce tracing ID ce span ID et de le porter au niveau événementiel en fait. Donc quand on émet un événement on va faire comme si on appelle un service RPC à l'extérieur sauf qu'il met un événement ça asynchrone donc on va créer un nouveau span ID on va prendre le même tracing ID on colle ça à l'événement quand l'événement est transmis à Kafka et bien il porte cette information et quand cet événement est consommé en fait on va démarrer d'autres spans lors de la consommation ce qui fait que le contexte asynchrone on va dire la causalité lors du contexte asynchrone est préservée malgré le passage événementiel et en asynchronie en fait. C'est pas très compliqué à faire sauf que pour le faire efficacement avec Kafka il fallait attendre une future en 2017 c'est à dire l'ajout des headers à Kafka ça arrivait en août 2017 et parce qu'avant Kafka n'avait pas des headers donc on était obligé de polluer le pélote de Kafka pour faire ça ce qui n'était pas forcément hyper intéressant on pouvait le faire dans RabbitMQ de base mais on dispara donc on va pouvoir avoir ces chaînes complexes c'est à dire synchrone et asynchrone qui communiquent de manière synchrone donc on a le service A qui appelle B qui appelle C qui appelle la base donnée et potentiellement un appel asynchrone qui appelle E E qui va bon là il y a deux flèches en même sens normalement ça ne marche pas comme ça E qui va republier en asynchrone un événement et qui va potentiellement être envoyé à l'utilisateur via S donc en server-side server-side event genre du websocket ou autre et on aura tout le contexte qui sera préservé dans cet appel là donc quand on le fait ça donne ça donc dans la spécification de OpenTracing il n'y a pas cette notion d'insynchronie quand on le fait l'interface graphique par exemple de Jaeger s'adapte et il y a d'autres interfaces graphiques je ne les ai pas testées une par une mais en fait comme il y a d'autres problèmes qui sont liés à la gestion des traces c'est probable qu'elles s'adaptent à cet affichage donc on a la trace qui démarre ici donc en vert donc trace 1 trace 2 un envoi asynchrone via Kafka qui redémarre dans un consommateur derrière et voilà ça se fait quoi sauf qu'ici c'était un événement alors ce qui s'applique au log ça s'applique aussi aux événements c'est à dire que si on applique des méthodologies de modélisation d'événements par exemple l'EventSourcing il y a souvent un truc qui vient polluer la tête en EventSourcing c'est dire mais est-ce que mes événements ils ne sont pas assez clairs par exemple est-ce qu'il ne faut pas que je rajoute le UserID ou autre lors de mon événement en fait donc est-ce qu'on ne va pas rajouter des trucs qui sont en dehors du Banded Context donc ça dépend de quelle méthodologie de modélisation qu'on utilise pour rendre l'événement plus clair quand on utilise le Tracing avec les événements en fait on n'a pas besoin de faire ça c'est-à-dire que si on a besoin de ces informations-là on pourrait venir les chercher dans les logs par an et dans les événements par an en fait on n'a pas besoin de polluer le modèle d'événementiel d'informations qui sont là pour clarifier si on a besoin de clarification on va le chercher dans les événements associés parce qu'ils ont été émis lors d'une même trace donc ça simplifie énormément la modélisation événementielle et surtout ça clarifie énormément le comportement événementiel c'est-à-dire qu'on a démarré on a généré un event on a tout ce qui se passe au niveau de la génération d'un event et on a aussi tout ce qui est lié à la consommation du même événement plus tard qui sont associés au même contexte de Tracing donc ça c'est une technique je pense qui va être utilisée de plus en plus c'est tellement simple à faire parce qu'il faut rajouter très peu d'informations et juste redémarrer un contexte de Tracing derrière que pour l'instant ça ne doit pas être beaucoup et être utilisé c'est une technique le Tracing qui est très associé au RPC mais dès que les chaînes événementielles vont devenir un peu plus mainstream on va dire avec du Kafka partout et des chaînes Kafka avec plein de topics partout c'est une technique qui va devenir un peu le standard donc voici un autre exemple pareil on a un envoi dans Kafka derrière et ça redémarre plus tard donc on a la trace qui saute en fait il y a les sauts dans le comportement et ça se passe assez bien donc quelques avantages de la technique quand on a une unification des events et des logs en fait nos événements ils sont un peu plus interopérables on émet des événements qui concernent strictement ce qu'on est en train de 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 traiter et donc ça devient un peu plus simple pour les gérer et surtout s'il manque de la data on va pouvoir la chercher on vient compléter les traces donc s'il y a quelque chose qui est présent dans l'événement on n'a pas besoin de le répéter dans le log donc on va pareil économiser de la data donc on économise la data déjà en enlevant des problématiques métiers du log pour les mettre ensemble là on va en économiser parce que en fait tout ce qui a déjà été dans le pipeline soit log et event on ne va pas le répéter c'est déjà là c'est en fait c'est plus haut c'est disponible avant donc on enlève tous ces éléments là et on va garder strictement ce qui est nécessaire à l'instant T par exemple il y a des logs dans nos pipelines c'est l'email n'est pas présent si vous avez un log l'email n'est pas présent sur une application normale vous tuez le développeur qui a fait ça ça veut dire quoi un log qui veut dire l'email n'est pas présent par contre quand vous avez l'information utilisateur avant et le contexte de causalité qui est transféré l'email n'est pas présent suffit pour comprendre le problème et donc vous allez limite loguer des énumes en fait des énumes pas avec des numéros avec des noms moins besoin de logs et l'historique est beaucoup plus clair donc ça dès qu'on couple les deux événements et logs avec des chaînes qui sont communes en fait on a une richesse qui est beaucoup plus importante et on va pouvoir comprendre tout ce qui se passe et aussi simplifier énormément tous les travaux de recherche de la cause des erreurs le dernier truc qu'on a fait c'est l'identification des places des calculs alors ça c'était plutôt une idée marrante je prenais un café avec Harrison qui est au fond là-bas on se disait ah ça serait bien si on avait le commit git et autres dans nos logs on pourrait on pourrait en faire beaucoup plus et en fait c'est largement possible dans ce cas là puisqu'on a les macros et les macros nous permettent de faire des choses à la compilation qui permettent de récupérer des données qui sont que disponibles par le compilateur et de les ramener disponibles au runtime donc qu'est-ce qui est que disponible par le compilateur la ligne qu'on est en train de compiler le fichier et git en fait donc on peut aller interroger git et dire on est à quel commit est-ce qu'on est dirty ou pas et donc on va pouvoir ramener cette information et la rendre disponible au programme avec juste une macro on n'a pas besoin de passer par des choses bizarres dans le build en fait donc on a étendu ça en ayant le commit git les lignes de code les classes et aussi donc ça c'est au niveau statique au niveau du programme et au niveau dynamique quand on lance le programme l'UID du process la machine sur laquelle on tourne alors c'est ceux qui sont familier avec Chef c'est l'équivalent de OI ça permet de savoir les interfaces réseau et genre de trucs et aussi l'ID du container Docker donc on a un projet qui s'appelle Cause Toujours c'est un projet qui est maintenu par François Sarada qui est un gars de l'équipe et qui permet d'avoir ces informations et comme on a ces informations et bien puisqu'on a le commit git le fichier et la ligne de code on peut cliquer sur un log et en fait atterrir dans le code sans payer une licence d'un truc super char qui pourrait permettre de faire ce truc là et c'est précis c'est à dire que si le code n'a pas été redéployé pendant 3 semaines on sait que c'est du code d'il y a 3 semaines qu'on est en train d'exécuter et qu'on regarde des logs du code d'il y a 3 semaines donc la ligne 97 d'un log a beaucoup plus de sens quand on va directement voir dans le code à quoi correspond la ligne 97 c'est pas juste du code récent c'est du code très ancien et par exemple on avait un bug comme ça on a cliqué dessus on dit mais le code n'a pas été redéployé on met un coup de pied dans la machine et c'est bon donc ça c'est des trucs qu'on peut faire en ce cas là j'imagine que c'est des techniques qui vont être disponibles dans d'autres langages là après derrière avec des linteurs plus avancés ou autres pour pouvoir intégrer finalement git aux techniques de déploiement c'est à dire qu'en plus de l'intégration continue de pouvoir mettre un tampon sur le code qu'on fait pour pouvoir utiliser ce tampon dans les logs afin de comprendre vraiment d'où vient le log en fait voilà ok c'est pas je me reste une slide ah j'ai moins de minutes mince conclusion c'est pas grave il y a plein de gens qui parlent de ZIO aujourd'hui il y a des choses très intéressantes dans ZIO on pourra en reparler conclusion ce qui est assez intéressant c'est que l'industrie est en train de se standardiser donc là l'idée c'est d'en parler autour de autour de ce qu'on peut faire avec Kafka ou autre mais en fait tout le monde est en train de se standardiser et c'est quelque chose qui malgré la complexité des solutions qu'on met en oeuvre avec le cloud machin on va avoir des simplifications qui vont venir de cette standardisation c'est à dire qu'on va cliquer dans des interfaces et on va comprendre ce qui se passe même si on a fait 40 appels d'API à condition que tout le monde se mette d'accord pour partager les logs dans les faits même si on ne les partage pas on pourrait avoir des mécanismes de accountability c'est à dire de dire voici mon trace ID récupère les informations sur tel trace ID dans tes services parce que là il y a un truc qui s'est mal passé et on veut savoir si c'est toi ou c'est moi ça permet de jouer la balle un peu mieux entre les différents partenaires derrière les API il y a énormément de techniques plus avancées qui peuvent être appliquées à ça il y a un truc qui est en train de qui nous intéresse au sein de l'Univalence et qui est en train de monter dans le domaine du conseil en système de formation qui est le process mining puisque les process sont en train de devenir super compliqués avec les systèmes qu'on utilise et on cherche à comprendre ce qui se passe dans ces process donc cette méthodologie s'appelle le process mining qui est une science qui a déjà plus de 15 ans et en fait ces techniques là permettent de faire du process mining de manière beaucoup plus efficace les process mining c'est des trucs qui peuvent facilement faire des économies de plusieurs millions dans certaines boîtes en regardant tiens dans telle boucle ça se passe mal et si on refait le process comme ça on va être plus efficace ou on va pouvoir aussi détecter les échecs à l'avance il y a des techniques beaucoup plus avancées qui sont applicables voilà si vous avez des questions je prends des questions je prends une question est-ce qu'il y a quelqu'un a une question oui ouais tout le coup en fait les logs il y a moyen de déployer le sidecar pour qu'il collecte les logs avec des informations de tracing et donc finalement d'avoir deux collectes en un tournant c'est-à-dire une collègue qui juste affiche et l'autre qui dit c'est dans telle trace en fait temporairement mais après c'est des agents JVM qui sont utilisés pour faire ça et donc les appels aux loggeurs traditionnels en fait sont monitorables avec du tracing tel quel ça marche bien quand tu utilises des threads ça marche moins bien quand tu utilises des fiber mais il y a des choses pour les fiber alors je n'ai pas eu effectivement quand on met quand on met un service manager d'un dialogue ou d'une trace on pourrait se dire qu'il y aurait une sorte de verrou au fait de sortir de ce genre de service mais dans ce cas-là il n'y en a pas alors dans le cas de Datalog c'est sûr parce que leur agent de collecte est open source et donc ils ont tout fait pour dire non mais en fait on est là pour faire la valeur ajoutée sur vos logs mais si vous sortez vous sortez sauf qu'on ne sort jamais parce que ce n'est pas très pratique mais en tout cas il n'y a pas de verrou à la sortie et surtout c'est une spec qui est partagée par énormément d'acteurs donc on peut on peut en sortir d'un pour entrer dans l'autre et retrouver une analyse des traces existantes avec le nouvel acteur voilà merci beaucoup et puis applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada